... Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va vous proposer une visite autour de la manufacture, l'histoire de la manufacture des tabacs, suivie d'un café-rencontre sur le même sujet. La Manu a 30 ans, elle a un peu plus que 30 ans, mais il y a 30 ans, en 1983, la manufacture était réhabilitée, rouverte, après plusieurs années de fermeture. Dans les années 1830, le produit qui devient vraiment à la mode, c'est le cigare. Et donc, il y a une augmentation de la consommation des cigares entre 1835 et 1870, environ 12, c'est multiplié par 12, ce qui veut dire une augmentation du nombre des cigarières qui passent dans ce même laps de temps d'après 1 000 ouvrières à 12 000 ouvrières pour fabriquer, confectionner des cigares. Et c'est ce qui explique, on y arrive enfin, le besoin de nouvelles usines, comme l'usine de Nantes. À partir des années 1850, l'administration va ne plus se contenter d'agrandir ou de renouveler les manufactures existantes, comme à Strasbourg, mais va vouloir créer de nouvelles manufactures dans des villes où jusqu'alors, il n'y avait rien. Pour la ville concernée, vous comprenez, l'établissement, c'est 1 000, 1 500 emplois garantis, des emplois sans morte saison, des emplois qui vont contribuer à la prospérité de la ville. Et donc, les villes vont se faire concurrence pour pouvoir attirer une manufacture des tabacs. Ils vont acheter les terrains, ils vont mettre à disposition des ateliers provisoires. Nous avons vu, c'est le cas à Nantes. À partir de Château et Nantes, l'administration va se passer totalement du service des architectes. Ils ont leur plan, leur plan type. Chaque fois qu'il y a une nouvelle manufacture, ils vont sortir les plans type. Il n'y a pas besoin d'architectes qui sont considérés comme une superfétation onéreuse. Je montre deux cartes postales de Nantes ici. C'est préparation pour cigares, manufacture des tabacs de Nantes, peut-être même l'espace où on te ouvre. Vous reconnaissez donc la charpente en bois de cet atelier. Et puis un autre atelier, toujours la fabrication des cigares. C'est effectivement une industrie d'État. Les grandes lois du XIXe siècle, il n'y en a pas beaucoup, 1841, le travail des enfants, 1874, le travail sur le travail des femmes, la durée du travail des femmes et des enfants, 1892, durée du travail des femmes, toutes ces législations ne concerneront pas les tabacs parce qu'on n'y employait pas d'enfants de moins de 12 ans. Les femmes n'y travailleront jamais au-delà de 10 heures. La loi 1898, très importante sur les accidents du travail pour le droit commun, l'administration des tabacs ne sera pas non plus concernée parce que lorsqu'il y avait des accidents, les travailleurs bénéficiaient d'indemnités. Et l'employeur, dans le privé, se ménageait ce pouvoir discrétionnaire d'embaucher qui il voulait. Alors ça, c'est quelque chose d'important parce que les directions, ce sont des hauts fonctionnaires. Ce triumvirat, donc, n'avait pas le loisir d'embaucher qui il voulait. On s'inscrivait auprès de l'ingénieur, on avait donc un numéro d'ordre et lorsqu'un besoin de main-d'oeuvre se faisait localement sentir, eh bien, on recrutait en respectant l'ordre d'inscription. Il faut attendre les années 80, 1880, pour que l'emploi dans les manufactures soit un emploi prisé. Et ce sera à force qui arriverait après la guerre 14-18, l'ancienneté des ouvrières s'allonge. On entre dans les tabacs et on quitte les tabacs au moment de la retraite. L'histoire syndicale, elle est condensée dans cette photographie. Moi, mon rôle au départ, ça a été de travailler sur la Manu telle qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire un bâtiment industriel avec une image forte, pas toujours sympathique parce que c'était un peu carcéral. Il faut imaginer qu'on était entouré totalement de murs, de très grands murs. On m'a hérité de ce espace important et qu'en faire. Par hasard, j'ai découvert, dans une ville qui était assez connue connue pour ses expériences industrielles dans le Nord. Je lis un jour dans Le Monde un article disant que l'usine Leblanc allait réaliser pour pouvoir faire celui-ci avec le projet dans cette affaire. Et je lis pourquoi pas. Entre cette idée pourquoi pas et la réalisation aux actes, ça n'a pas été si simple. Les avis étaient, y compris dans la majorité municipale de l'époque, étaient partagés. Et comme la démocratie sous Alain Chénard n'était pas un vain mot, les discussions a fallu en avoir. Ce choix de réalité, donc de ne pas détruire, il vient d'où ? Il vient d'une nostalgie, de la connaissance du lieu, il vient de la connaissance globale d'un quartier qu'il fallait préserver ou il vient aussi d'une manière plus générale, de question d'une sensibilité patrimoniale. Tout. Tout est là. Tout est là, c'est-à-dire que la ville reste, continue d'évoluer, se transforme, et respecte son passé. Et ici, c'était un lieu qui, sur le plan symbolique du travail, avait son importance. Vous savez quelle était la réputation de Nantes en 2017, quand même. Qu'est-ce qu'on disait de Nantes ? C'était Nantes la Grise. Et quand on dit, pourquoi on ne parlait pas de la Manu dans les bouquins d'arcladisme et tout ça ? Parce qu'on ne parlait pas de Nantes. Le Paris, c'est-à-dire, Nantes a une valeur en soi, et nous allons le montrer, mais pas en rasant la ville et en faisant autre chose, mais en développant la ville. Les vélos qui viennent de cette route. Donc, le premier travail qu'on nous a demandé, que nous a demandé de Georges et Manon, c'était de faire une espèce d'enquête de quartier d'où est ressorti, effectivement, ce quartier qui mourait, un peu, du départ de la Manu, qui avait besoin de se redynamiser en termes de commerce, en termes de qui fermaient tous, en termes d'âge de la population, puisqu'en fait, c'était beaucoup de personnes âgées. Un attachement extrêmement, extrêmement profond à ce qu'était la Manu. C'était aussi tout le charme, en fait, qu'avait cette Manu, toute la qualité architecturale, qui était forte, une vraie structure, qui était en bon état, qui pouvait vraiment prolonger sa vie. Et donc, on a, je crois, je me souviens, la commande, c'était vraiment de démontrer ça. Mais il y avait quand même beaucoup de gens qui pensaient que tout ce qui était vieux et industriel n'était pas intéressant. On a testé trois programmes, un petit peu de... trois programmes possibles qui pouvaient être mis dans cette manufacture. Donc, le premier programme, c'était d'en faire un centre avec des activités culturelles. Le deuxième programme, c'était d'y mettre la bibliothèque municipale qui était alors logée à l'arrière du musée des Beaux-Arts. Mais ce programme-là était aussi abandonné parce que la structure assez contraignante de poteaux qu'on a dans tous les bâtiments était quand même très très forte par rapport à l'activité. Et le troisième projet qu'on avait testé, c'est un projet avec un tiers d'équipements associatifs ou culturels, un tiers de bureaux et un tiers de logements de manière à faire vivre la manue un petit peu à toutes les heures de la journée et de la semaine, on va dire. Je pense que la volonté d'Alain, puis la mienne, c'était effectivement d'en faire un lieu de vie. Un lieu de vie dans la ville dans laquelle on retrouve des activités, du logement, de l'auberge de jeunesse, du truc et tout ça. Il y a aussi une mixité d'architecture et une mixité des architectes avec une façon de monter la maîtrise d'ouvrage par rapport à la maîtrise d'oeuvre qui est, à mon sens, particulièrement originale et peut-être même exemplaire. Le système qui a été retenu, c'est donc au niveau du service d'architecture, on a déjà élaboré un petit peu le schéma directeur de la manue, comment on ouvrait cette manue, enfin le plan masse, on va dire. Donc on a travaillé, nous on a fait toutes les études d'avant-projets sommaires, tous les avant-projets. Après il y a eu des concours pour désigner des architectes sur tous les programmes qui ont fait les dossiers de consultation, les chantiers et pour les logements il y a eu des concours d'idées. Et nous au service d'architecture on a gardé quelques projets à faire dans des petits projets plus tous les aménagements extérieurs et on faisait toute la coordination entre tous les architectes pour essayer de trouver des liens aussi. C'était une discussion, c'était passionnant parce que tout le monde a, toutes les équipes ont joué le jeu. Effectivement ça ressemble à un orchestre Philharmonique qui avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et donc il y avait l'architecte en chef donc Sylvie et Bano, tous les architectes en plus, il y avait toutes les baronies entre guillemets les services techniques de la ville où tout le monde, enfin c'était très compliqué. Moi je n'étais pas de la mairie mais je me suis retrouvé j'avais 30 ans au-dessus de tous ces jours-là qui étaient un peu difficiles à maîtriser surtout qu'il fallait en permanence se bagarrer pour les prix parce qu'on avait tendance à vouloir arranger et c'est vrai qu'il y a toujours des surprises sur la chantier. Et puis finalement je pense qu'à l'époque on était tous, il y avait un enthousiasme malgré toute la complexité puisque je l'ai dit tout à l'heure il y a eu 350 contrats de travaux qui ont été passés sur l'ensemble du chantier et tout a été réalisé en 24 mois. Et que je... moi j'ai un peu d'émotion quand je vois ça parce que c'était quand même angoissant. Ça s'est bien passé. Il fallait y arriver. Ce soir nous allons faire une visite consacrée aux œuvres d'art du 1% qui ont été installées en 1983 lors de la réhabilitation de la manufacture. L'œuvre d'art entre guillemets le 1% culturel ce n'est pas quelque chose qu'on vient même une fois que tout est fini on vient plaquer sur un mur sur un truc et tout ça. L'artiste il fait partie de l'équipe de la construction et son œuvre entre guillemets doit être prise en compte y compris par le maître d'œuvre par les entreprises et tout ça. C'est parmi n'importe où. Ça fait partie du bâtiment. La volonté a été de dire eh bien puisqu'on va faire beaucoup de travaux à Nantes faisons en sorte que beaucoup d'artistes interviennent et ne les choisissons pas trop. Surtout ne nous arrêtons pas à la liste de la braque. Alors non on arrive à ça. Et pour comble de non-culture c'était la commission travaux qui s'occupait du choix des artistes aidant à la commission de culture. C'est ça. Dans cette cage d'escalier on a une des premières vitrines archéologiques. Il y en a en tout 11 dans l'ensemble du bâtiment. Notre travail a été de rendre encore perceptible la question du temps. C'est-à-dire qu'il y a cette trace indélibile d'un passé c'est-à-dire d'un vécu. L'idée pour eux était vraiment de rendre hommage je dirais aux ouvrières et aux ouvriers qui ont travaillé à la manufacture mais en recadrant un certain nombre de ces photographies. Nous avons été presque aussitôt à la recherche de documents sino-originaux du moins de l'époque. Nous avons certainement été sensibles car nous le sommes encore et Christian l'aime encore et Alain aussi au côté humain si vous voulez des visages de ses sourires de ses regards dans le vague ou regardant dans un hors-champ évidemment toujours plein de possibilités. Si nous avons fait cette espèce de zoom sur un jeu de main c'était à la fois le Manu Facture et aussi le côté absolument anonyme de ses propriétaires des mains. Donc là nous sommes devant la petite fille bronze de Jacques Raoult ici présent. Une oeuvre assez intime mais à partir du moment où elle est à l'extérieur il faut qu'elle s'articule avec ce qui se passe où tout le monde. On cherche à essayer d'inscrire le travail qu'on veut présenter dans un espace et c'est assez difficile en général de poser son truc comme ça ce n'est pas du tout évident. Donc il faut imaginer que sur ce socle il y avait un personnage à peu près qui faisait un peu plus avec le socle qui faisait plus de 2 mètres de haut ça faisait 2 mètres 50 ce personnage qui a été reproduit sur une photographie là et ce personnage est Jules Durand. Dans cette technique du dessin qu'il appelait spatiographique il s'agit de prendre une tige de la chauffer de la forger et puis de l'unir à d'autres tiges en la soudant et puis quelquefois ça ne va pas et on enlève et on recommence c'est un travail style Pénélope cette façon de faire et c'était ça qui lui avait pu les 10 dernières années de sa vie il a fait ça et ça fait ça fait quelque chose d'extraordinaire et ça fait un mouvement c'était ça qui lui convoit dans ce figuratif il y avait beaucoup d'autres choses. Il a décidé de faire un groupe équestre parce que il disait on fait toujours des groupes équestres pour magnifier la guerre alors lui il a dit pourquoi pas faire un groupe équestre pour magnifier le travail. Il nous semble très intéressant de se poser des questions de qu'est-ce qu'on fait avec le patrimoine industriel comment est-ce qu'on conserve la mémoire lorsque justement les machines sont parties lorsqu'on ne conserve que les murs comment on conserve le sens des lieux. dans cette salle dans cette vieille salle dans cette vieille salle ça va chauffer dans la chaufferie allez chauffe-moi ça va venir est-ce qu'aujourd'hui on ferait ça ? Je ne sais pas il y a des éléments dans la menu aujourd'hui où je ne sais pas si j'aurais envie aujourd'hui de les voir pour ça c'est un peu d'un homme c'est un peu d'un homme magnifique magnifique